Générique What's up! J'ai hâte de l'internet! J'espère que vous allez tous magnifiquement bien! Soyez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie des personnes! Parce que nous n'avons pas d'amis comme vous êtes déjà au courant les amis! Aujourd'hui on se retrouve sur... K-Faction serveur PvP faction Launcher 1.7-10 et ainsi le meilleur serveur PvP faction du moment les amis! Bien entendu vous savez très bien que c'est mon serveur! Aujourd'hui on va commencer le petit let's play! Donc avant de commencer le let's play je vais vous parler un peu du launcher, qu'est-ce qu'il vous représente, qu'est-ce qu'il vous propose dans le launcher etc. Et ensuite je pense qu'on va trouver un petit pillage vu que c'était à l'ouverture aujourd'hui. Il y a déjà des petites bases, des petites fermes etc. Je pense qu'on va essayer d'en trouver avec le random tp et d'en péter. Donc je vais vous montrer un peu déjà l'explication du serveur. Donc, déjà si vous voulez ranger un serveur c'est très simple, vous allez dans l'inscription, vous allez sur le lien que j'ai mis, vous allez dans nous rejoindre et ensuite vous pouvez vous connecter. Quand vous allez vous connecter vous allez avoir accès à deux septomes, le slash feed et le slash underchest. Donc tout le monde a accès à l'endorchest, tout le monde a accès au slash feed. Donc tout le monde peut avoir une macro slash feed comme je viens de le faire. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il y a plusieurs trucs vraiment importants à savoir. Donc, quand vous allez dans le slash shop, vous pouvez acheter pratiquement tout ce qui est sur la boutique sur le shopping game. Donc, vous avez les kits, vous pouvez les acheter. Ils sont la durabilité d'une version par exemple. Il faut bien savoir que tout est de la durabilité d'une version et elle est grave un mois. Donc, ensuite, vous allez avoir les spawners ici. Comme vous pouvez voir, ils sont bientôt disponibles. Pour l'instant, on ne sait pas encore l'économie, qu'est-ce que ça va avoir là, etc. Le shop, donc on a fait un nouveau shop avec beaucoup plus d'items, vu que les gens nous disaient « Why, because the shop, il n'est pas assez complet », etc. Donc, on a rajouté beaucoup d'items et beaucoup de trucs à avoir si vous êtes intéressés. Déguisement, même chose. On va rajouter ici, je ne sais pas. Peut-être qu'on va rajouter des grades, je ne sais pas. Les commandes ici, vous pouvez acheter plusieurs commandes comme le slash near, les ombres, etc. Vous allez pouvoir les acheter. Comme je dis, c'est comme avec les spawners. On ne connaît pas encore l'économie. Comme vous pouvez voir, en ce moment, le premier est déjà 54 000. Donc, il y avait une petite erreur dans l'économie. Notre but, ce n'était pas que les gens puissent se faire de l'argent autant facilement. Donc, c'est pour ça qu'on va fixer le truc avec le shop de la V2. Donc, le shop V2, comme vous voyez ici, c'est le shop du moment. Mais là, on va fixer avec ces prix-là et plus d'items. Donc, on va essayer d'améliorer l'économie. Donc, ça, c'est important de savoir que vous pouvez tout acheter en jeu. Ensuite, il y a un système de points. Qu'est-ce que c'est le système de points? Je vais vous montrer le système de points. Warp PNG. Quand vous avez Warp PNG, vous avez plusieurs items que vous pouvez farmer. Donc, vous pouvez farmer le bûcheron. Donc, plusieurs bûches. Vous pouvez aussi farmer tout ce qui est farming. Donc, la cannabis, le virus, tout ce que vous voyez ici. Vous pouvez aussi farmer tout ce qui est loot de mobs. Donc, comme vous pouvez examiner ici. En plus des blocs de fer que vous voyez ici. Ensuite, on a le mineur. Donc, bloc de fer, bloc d'or. Et voilà. Et ainsi j'en passe. Voilà. Ensuite, vous avez un truc vraiment intéressant. En fait, quand vous avez obtenu assez d'émeraudes. Donc, par exemple, j'obtiens masse d'émeraudes. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'échange mes blocs d'émeraudes contre un point. Ensuite, quand j'ai un point, je fais point submit. Ça m'ouvre un menu pour confirmer mon point. Et ça le rajoute au classement. À la fin de la version. Donc, dans à peu près 3, 4 mois, 5 mois peut-être. On va prendre le premier de la version. Il peut gagner soit de l'argent PayPal. Soit des points boutique. Surtout des points boutique. Et c'est 100% sûr qu'il va gagner un grade champion. Donc, il y aura un grade champion devant son pseudo. Ça va être marqué champion à la place de fondateur, suprême, etc. Ce sera champion. Et tous les 15 membres de faction. Donc, il y a 15 membres par faction. Les 15 membres de la faction vont obtenir ce grade-là. Et ils auront le grade suprême pour la durée de toute l'autre version. Ensuite, l'autre version d'après. Le champion, ils vont être retirés. Et la nouvelle faction championne va reprendre le dessus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Un truc important à savoir, par exemple. Niveau des kits et des grades. Donc, les grades sont durés d'un mois. Et les kits sont durés d'une version. Donc, la prochaine version, vous n'aurez pas vos kits. Par exemple, il coûte seulement 1 ou 2 euros. Dépendamment de ce que vous achetez. Aussi, pour les virements PayPal et PCF card. Vous devez vous rendre sur le TeamSpeak pour l'instant. Vu qu'on a un problème avec notre boutique automatique. Et notre développeur web est en vacances encore. Jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, il faudra vraiment que vous passez sur TeamSpeak. A chaque fois que vous faites un pullement PayPal. Passez sur TeamSpeak. Confirmez avec nous que c'est bien vous. Et vous allez pouvoir récupérer vos points boutique. Et votre PCF card. Vos PB pour votre PCF card aussi. Donc, je vous ai parlé de ça. Aussi, il y a des mini-jeux inédits. Donc, le slash min. Donc, on a combien d'argent ? On va se donner 500 de monnaie. Donc, je vais me donner 2500. Puis ensuite, je vais me la retirer. Donc, j'ai 2500. Je vais faire un slash min. Donc, slash min. Je vais miser par exemple. Je ne sais pas. 500$. Et on va mettre 5 min. En gros, il y a 5 TNT qui ont apparu dans le tableau. Et 20 diamants. Je dois découvrir le plus de diamants possible. Ou partir avec mes gains. Donc, par exemple. Là, j'ai mis 500$. Donc, j'ouvrais celui-ci. Donc là, je suis rendu à 600$. Je vais ensuite. Ouf. Celui-ci. Ok. Je suis rendu à 700$. Là, je vais en prendre 5. Et ensuite, on va arrêter. Ah ! J'ai tombé sur une TNT. J'ai tout perdu. Tout ce que j'avais gagné. Par exemple. Si j'ai fait. Là, j'ai un cooldown de quelques temps. Mais par exemple. Si j'en prends juste une. Et je clique sur le beacon. Je peux récupérer mes lots. Ensuite, vous avez aussi un wiki. Donc, pour voir les crafts. Si vous êtes intéressé. Vous pouvez voir. Oh, il y a un bug de crafts. Ok. Mais bon. Vous avez un wiki pour voir toutes les crafts. Etc. Vous avez aussi un warp info. Warp info. Warp info. Donc, vous avez l'ordre des minerais. Qui sont ici. Le cannabis. Le cryptie. Tous les nouveaux minerais. Les nouveaux blocs. Coffes d'enfer. Et en bas. Vous avez les crafts. De chacun d'entre eux. Donc, voilà. Si ça intéresse certaines personnes. D'entre vous. Ensuite. On a le warp shop. Que je voulais vous montrer. En fait. C'est le même endroit que le slash shop. Vous avez accès à des PNG. Comme ça. Vous pouvez les ouvrir. Directement. Comme vous voyez. C'est la même chose. Juste que vous pouvez les ouvrir. Et on a aussi le bar. Donc, si vous faites slash bar. Vous pouvez venir au bar. Qu'est-ce que c'est le bar. C'est un mini-jeu. De bête. Donc, on va juste se prendre une potion. Combien qu'on a d'argent. On a. 2000$. On va prendre cette potion là. Donc, la Tiamaria. Qu'est-ce que c'est. C'est une boisson d'alcool. Quebécois. Si je ne me trompe pas. Non. Excusez-moi. Espagnol. Et en gros. Je dois payer. Je vais payer 1500$. Et j'ai 35% de chance. De multiplier ma mise. Par 1.5. Donc, en gros. Si je réussis. Je vais. Ma mise va être multipliée. Par. Fois 1.5. Donc. Let's go. On a gagné. Donc, à la place de 1500. Je prends un effet. Donc, j'ai un effet de speed 2. Pendant 4 minutes. Donc, qui est quand même assez cool. Et vous avez. Vous avez acheté une potion à 2000$. Vous avez gagné. 2000. Vous avez. On a payé combien ? Attendez. Je vais vous dire exactement. On a payé 1500. Et on a. 2250. Qui nous sont. Redonnés. Donc, on a fait un profit. D'environ 750$. Si je ne m'abuse pas. C'est à peu près ça. Je ne suis pas. 100% super bon en map. Bon. Whop. RTP. Vous avez un random TP. Vous pouvez sélectionner. Euh. La distance. Donc, si vous voyez que. Vous vous faites tuer à 8000. Euh. Vous voyez que. Bon. Ça ne vous dérange pas vraiment à 8000. Ce n'est pas les bonnes qui reviennent pour vous. Vous voulez aller en 6000. Vous cliquez sur 6500. Boum. Sur l'Underpearl. Et vous êtes téléporté. Euh. Dans la nature. Donc là. Moi. Qu'est-ce que je vais faire pour commencer le let's play les amis. C'est que je vais m'avancer à partir d'ici. Et puis. Je vais vous reprendre quand je vais être sur la terre ferme. En espérant qu'on soit sur la terre ferme. Euh. Bientôt. Donc. J'ai pris un kit. Le kit. Le kit suprême. Le meilleur grade. En ce moment. Sur moi. C'est ce que. Je suis fatigué. C'est ce que j'ai eu vraiment une grosse journée avec l'ouverture du serveur. Etc. Le live que j'ai fait. Régler le problème des joueurs. Etc. Le serveur a quand même tourné à 300 coups les amis. Franchement. Vraiment. 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 Vraiment sympathique. Donc. Vraiment cool de votre part les amis. Merci à tous d'être venus. Aussi. Vous avez les tags. Donc. Comme dans iFaction. Moi. Je vais activer mon tag. Parce que. Représente le Québec. Air. Oups. Staff. Chat. Voilà. Et là on peut voir que j'ai les tags Québec. Il y a les tags France. Belgique. Suisse. Et. Canada. Qui sont disponibles. Si vous avez envie. De. Vous les procurer. Sont disponibles. Dès maintenant. Au coût de 2 euros. Pour la durée. De la version. Aussi. On va rajouter les tags. Proposez vos idées dans la description. Je vous laisse les amis. Je vais m'avancer. Et puis on se retrouve plus loin. Tout de suite. On est arrivé sur l'île. Les amis. Les amis. Les gens. Ils disaient des trucs pas gentils. Dans le chat. Donc j'ai dû supprimer. Ça a insulté. Etc. Donc ça c'est vraiment pas gentil. Faites pas ça. Donc on est rendu sur l'île. On va se prendre du bois. C'était pas super loin. C'était peut-être. On va se prendre du bois. Parce qu'on va en avoir de besoin. Just kill him. Qui a dépensé 100 euros. Sur la boutique. Damn. Il se fait plaisir. Achète des spawners. Plein de trucs. Sur la boutique. Merci beaucoup à toi. Pour le support. Pour supporter le serveur. C'est super super gentil. Gros. J'apprécie énormément. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc. Là j'ai une pharmax en ce moment. En épidote. Donc. Ça peut tout faire. Ça peut. Ça peut autant miner. Que. Casser de la terre. Et ça peut aussi. Bûcher. Donc ça c'est plutôt intéressant. Là je sais pas trop. Qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux m'installer. Dans les entours. De ces coordonnées-ci. Je vous ai quand même montré. Que j'étais à peu près. En 6500. Donc je sais pas trop. Si je veux m'installer. Sur cette île-là. Par exemple. C'est une fucking belle île. Donc si j'ai envie. De construire quelque chose. Ou quoi que ce soit. Je pense que l'île. Est-ce que ça fait. Une île tout autour. Euh. On pourrait s'installer sur l'île. Et construire des petits trucs. Sur l'île. On pourrait construire une ball. Une skybase peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire les amis. Mais euh. Je pense que c'est sûr. C'est pour ça qu'on va prendre du bois. Parce que de toute façon. Dans tous les cas. On va devoir avoir une skybase. Donc euh. On va prendre du bois. Et on va se créer une skybase. A tout de suite. Ok Luc. Tu me connais. Bah non. Putain. Tu m'as parlé 50 fois aujourd'hui. Tu me connais pas. Bah ouais. T'es le gars qui a rapporté plein de bugs. C'était pas des bugs utiles. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je me souviens plus. Bon. Qu'est-ce qu'il y a mon pote. Qu'est-ce qu'il y a mon pote. Mais mec. Tu m'assume pas. Non. Je t'assume pas. Qu'est-ce qu'il y a. T'as vu ton intro de fin. Quoi ? T'as vu ton intro de fin. Mon intro ? De fin. De fin. On a trop de fin. Ouais. Tu sais qu'un jour. Je vais devenir sourd. Eh. T'as un problème avec mon intro. Bah tu coupes la vidéo avant. Fils de pute. Fils de pute. Ah. Pendant que tous les membres du chat. Ils font du. Ils disent. Everyday bro. Moi je vais commencer à monter. Pour faire une sky base. Donc je me suis. Hop là. J'ai des petits frises. Euh. J'ai été vraiment. Quand même un peu plus loin de l'île. Euh. Je suis dans l'eau. Mais je suis pas nécessairement en 6500. J'ai remarqué quelque chose. Qu'en fait. Ça nous tp. Euh. Pas nécessairement en 6500. En fait. C'est justement un petit bug. Donc. Je vais le corriger. Ça nous tp. Pas exactement aux coordonnées voulues. Ça nous tp. En à proximité. Donc à la place de mettre. 6500. On va mettre. Euh. 6000 à proximité. Comme ça. Ça va être dans les 6000. Jusqu'à 7000. Et ainsi de suite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pour que ça soit plus. Correct pour les gens. Je vais peut-être falloir que je coupe. Là les amis. Parce que je vais. Devoir montrer les coordonnées. Donc. Je vais quand même voir où est-ce que je suis. Donc. C'est bon. Donc. Il nous reste à peu près 60 blocs à monter. Euh. Je suis à la couche 144. Quand j'ai regardé mes coordonnées. Donc là. On va monter jusqu'à la plus haute couche. Et on va descendre de 3. Euh. Je sais pas c'est quoi la plus haute couche. Je pense que c'est 250. Donc. Ça va juste être vraiment. 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 Vraiment long à descendre après. Mais. Regardez. C'est pour le but d'avoir du KB. Si ça sert à quelque chose. Wow. GG. Fuck off. Il y a quand même une pioche légendaire dans la box dude. What the fuck. Oh shit. J'ai encore des blocs. What. Il y aura. Il y aura une pioche à spawner. Non. Il y aura pas de pioche à spawner les gars. Tout le monde le demande. Si vous voulez récupérer un spawner. C'est super simple. Vous faites slash spawner. Euh. Comme ça. Slash spawner. Back. Comme ça. Wopalight. Boom. Slash spawner back. Et vous pouvez récupérer le spawner que vous avez posé. Et s'il est déjà posé dans la nature. Vous devez le laisser là. Vous pouvez pas le casser. C'est normal. C'est pour que les joueurs qui ont pas nécessairement de grade VIP ou quoi. Peuvent pouvoir avoir des grades. Pas des grades. Des spawners impétables. Aussi dans la warzone. Euh. Spawner in-game. Bientôt. J'espère. Les amis. On travaille dessus. Let's go. Let's go. Ça commence à être long. Dému de TS. J'ai plus de grosses questions. Maintenant ton intro. Le gars il veut me payer 100€ si j'enlève mon intro de ma vidéo. Je sais pas si je le fais. Euh. Il m'a dit qu'il me donnait 100€ si j'enlevais mon intro de ma vidéo. J'ai réfléchi encore les amis. Mon intro plutôt. Désolé. J'ai réfléchi encore. J'ai réfléchi encore. Donc euh. J'ai réfléchi. On verra. Si y'a plus d'intro. Demandez vous pas pourquoi. Ok. J'ai posé un peu de coffre. Par exemple je vais avoir besoin d'un petit minerai. Je pense qu'on en a un sur le serveur. Yep. J'ai juste besoin d'un peu de fer. Dans le fond les autres minerai je vais les donner à quelqu'un au spawn les amis. Vous inquiétez pas. C'est juste que je pense que je vais avoir besoin de ça. Ah. Ok. Je pensais que j'avais besoin d'un coffre. Mais non en fait. Euh. C'était juste pour faire ça. En fait j'allais poser les coffres normales. Mais je me suis rappelé que. On a un truc vraiment intéressant sur notre serveur. Qui est les coffres en fer. Et les coffres en fer sont quand même vachement pratiques. Donc. On peut mettre. On peut stacker beaucoup d'items à l'intérieur. Donc je vais garder l'émeraude. L'épidote. Ça je vais garder c'était là mon kit de base. Ça aussi. Ça aussi. Euh. Mes coffres m'ont bois aussi. Vu que je l'ai récolté. Euh. Le charbon je vais le garder. Parce que si j'ai un four à un moment donné. Je vais en avoir besoin. Euh. Ça je vais aller le donner au spawn. Donc. On va juste faire un set on. Coffre. Voilà. On va aller au slash spawn. Let's go. Voilà. Et on va les donner à un noob. Enfin un noob. Je dis noob. Mais genre. Je veux juste dire quelqu'un. Euh. Qui. Euh. Remsu. Il vient tu de se connecter. Attends. On va lui donner des minerais. Tiens. Fais ça déjà pour commencer mon beau. Tu auras plein de nouveaux minerais. Tu vas être content. Slash back. Donc on va prendre notre pharmax. On va casser ça. Parce que c'était pas une bonne idée. Comme je vous ai expliqué. Donc voilà. On va casser ça. Euh. Je vais juste checker pour que mon on marche. On me coffre. Ouais. Ok. Ça fonctionne bien. On est pas TP en bas. Let's go. On descend tout en bas les amis. Ensuite. On va remonter en haut. Et. On va commencer à voir les kits. Qu'est-ce que ça nous donne. Etc. A tout de suite. Tabarnak. Que semaine peut être sous l'eau. Si. Monnais. Est-ce que les spawns seront dispo. Euh. Cette nuit. Non. Euh. Vas-en. Ils sont déjà. Sur la boutique. Hop là. Je vais mourir. Je crois. Fuck. En plus j'ai pas rien pour me heal. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Faut pas j'meur. Faut pas j'meur. Faut pas j'meur. Non. Ça m'enlève un coeur d'une chute. Ok. C'est bon. C'est de la merde. On me coffre. Euh. Hop là. On va sauter en bas directement. J'espère pas mourir. Tchou. Tchou. Ok. J'ai juste besoin de ma pharmax. C'est mon stuff dans le fond. Ok. Mon stuff a revolé là. Oh my god. Oh my god. Une chance. Ok. Bon. On va prendre ça. Et on va faire slash euh. Non. Je vais remonter à la surface. Parce que sinon c'est pas juste. Parce que moi j'ai pas de cooldown. Donc. Voilà. Hop là. On est à la nature. On va faire slash spawn. Hop là. On est au spawn. On est en sécurité. On a vraiment beaucoup de bois. On va le jeter au spawn. Euh. Voilà. Comme ça quelqu'un pourra le récupérer. Il y a notre ami Vulcano Game. Vraiment pas gentil comme garçon. Hop là. Attendez. Ah. Ah merde alors. Zut de flûte. Zut de flûte. Euh. Je vais ouvrir deux clés. Tac tac. Voilà. On va ouvrir deux clés. Et puis. Après ça les amis. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la petite mini présentation de. HiFact vous a fait plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. C'est quoi? C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas ouvrir mes propres clés sur mon propre serveur? Ah. Voilà. C'est déjà mon. Déjà un petit peu mieux. Quand même. Let's go. Donne-moi quelque chose de bon. Un spawner. Oh. J'ai gagné une clé. Bon. Ça aurait pu être un spawner. Mais. C'est une clé. C'est quand même pas si pire les amis. J'ai... Let's go. Let's go. J'ai besoin d'un arc punch. Ou une clé. Ou des patates apaisonnées. Oh. Ok. Ouais. Je dis pas non. Je dis pas non. Je dis pas non. C'est fucking OP. Je vais en manger une juste pour vous montrer à quoi ça donne. Qu'est-ce que ça donne comme effet les amis. Oh. 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 Ça sent vers les hoppers les amis. Deux autres pommes patatos. Let's go man. Let's go. Je vais en prendre une. Je vais vous montrer. Ça donne. Une. Vous pouvez faire la touche P pour voir vos particules. Elle donne speed 3 pendant 15 secondes. Régène pendant 3 pendant 20 secondes. Ainsi que. Asteder pendant 5 minutes. Donc super OP. Et vous allez pouvoir voir ici un cooldown par exemple de 1 minute. Donc ça c'est vraiment cool. Nice. Je vais rien garder dans mon under chest. Moi perso. Je vais tout aller à ma base. Et là je vais tout déposer. Oh. Je vais tout déposer dans ma base. Comme ça. Si un de vous trouve ma base. Et bien. Félicitations à vous. Vous pouvez avoir tout mon stuff. Pour mon let's play. Sur ce les amis. Je retourne au spawn. Je me mets en slash mode. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir les amis. J'espère vraiment vous proposer plein de trucs vraiment stylés sur le serveur. Plein de. A chaque fois qu'il y a des mises à jour. Des trucs comme ça. Je vais vous contacter. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous raconter à chaque fois. Un gros merci à tous ceux qui ont laissé un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. C'était Icones. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz.